C'était un rapport très attendu en Tunisie, une commission a planché sur de vastes réformes sociétales, des mesures encore inédites dans le monde arabe, il est question d'homosexualité, d'héritage ou encore de peine de mort, des réformes qui marqueront une rupture si elles sont adoptées. Le récit de Pascal Wessé. Un vent d'optimisme souffle sur la Tunisie. Une commission indépendante a décidé de s'attaquer à de nombreux sujets sensibles et tabous dans le pays. Dans un rapport inédit, contraire à certains principes inspirés du Coran, elle préconise l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, la fin du test anal. Elle plaide aussi pour l'égalité homme-femme dans l'héritage. Si ces propositions ont été saluées par la Ligue tunisienne des droits de l'homme, plusieurs associations religieuses les ont qualifiées en revanche de terrorisme intellectuel. Ceux qui qualifient nos propositions comme terrorisme intellectuel sont en train de banaliser d'abord le terrorisme, et ça c'est inadmissible et je trouve que c'est inapproprié de comparer les droits humains à terrorisme, alors que justement les droits et libertés sont le grand part contre le terrorisme. Ce projet de réforme en profondeur de la société tunisienne intervient dans un contexte économique et politique tendu, ce qui fait craindre son instrumentalisation lors des prochaines élections de 2019. Aujourd'hui, quand on m'a posé la question, si les partis politiques allaient instrumentaliser ce rapport, je leur demande de l'instrumentaliser. Bien sûr pour le défendre, si pour l'utiliser dans leur campagne électorale et se présenter comme des progressistes, on ne demande pas mieux. Et ce n'est pas le but. Toutes ces réformes sont désormais aux mains du président Béji Kaïdé Sepsi. Beaucoup espèrent qu'il annoncera des mesures concrètes le 13 août, journée des droits des femmes en Tunisie. En Algérie, le blackout en raison du bac pour empêcher les étudiants de tricher. Les autorités ont coupé Internet dans tout le pays. Il en sera ainsi durant toutes les épreuves. Dari Keling Lopi nous raconte. Téléphones et autres objets connectés sont interdits lors du baccalauréat. Rien de plus normal, mais Nouria Benrabi, la ministre algérienne de l'éducation, va encore plus loin pour éviter toute triche aux épreuves. Nous avons décidé de suspendre Internet à la première heure de chaque examen. Nous avons programmé deux examens chaque jour, un à 8h30 et l'autre à 15h. Une décision radicale. Dans les 2108 centres d'examen, les surveillants veillent au grain. A l'entrée des candidats, leurs effets personnels sont vérifiés. Et dans certains établissements, ils sont même soumis aux détecteurs de métaux. Une façon, selon le gouvernement algérien, d'assurer le bon déroulement des épreuves et d'éviter de revivre la fraude massive de 2016. Les sujets du baccalauréat avaient fuité sur les réseaux sociaux. Conséquence, les retardataires avaient pu en profiter. Tous les opérateurs sont donc sommés aujourd'hui de couper les accès à Internet. Les coupures vont donc se succéder jusqu'au 25 juin.